... Communiqué officiel Sur instruction de Solexcellence B. Lévis-Premier-Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, le Commissaire Provincial Interim de la Police Nationale Congrès de Rio Katanga rappelle son communiqué du 18 juin 2022 relatif à l'interdiction formelle du port de tenue, Béret, Bottine ou tout autre indice de la Police Nationale Congolaise ou des Forces Armées de la République Démocratique du Congo par les membres des partis politiques. Le Commissaire Provincial de la Police Nationale Congolaise de Rio Katanga attire par ailleurs particulièrement l'attention des jeunes de l'Ile-Afec que cette mesure reste de stricte application jusqu'à ce jour. Par la même occasion, il instruit les commandants des quatre commissariats urbains de la ville de Lubumbashi de l'appliquer strictement en débarrassant leurs juridictions respectives de tous les hors-la-loi qui se croient au-dessus de celles-ci et qui perturbent la quiétude de nos paisibles compatriotes à l'air ravissant au passage des téléphones portables, sacs à main et tout autre bien personnel, même au clair du solaire. Le Commissaire Provincial de la Police Nationale Congolaise de Rio Katanga met en garde tous ceux qui ne se conformeront pas sous peine de s'exposer à la rigueur de l'Alo. Ainsi, fête à Lubumbashi, le 21 novembre 2022, le Commissaire Provincial intérim de la Police Nationale Congolaise de Rio Katanga, le colonel Ilunga Katwamba Norbert. Le Commissaire Provincial intérim de la Police Nationale Congolaise de Rio Katanga, le Président de la Police Nationale Congolaise de Rio Katanga, le Président de la Police Nationale Congolaise de Rio Katanga, le Président de la Police Nationale Congolaise de Rio Katanga, le Président de la Police Nationale Congolaise de Rio Katanga,